Salut ! Aujourd'hui je suis en compagnie de Crouton pour le premier tuto Heroes and Generals de ma chaîne. Donc pour la première vidéo, on va s'attaquer à un point super important du jeu. On va se poser la question suivante, comment avoir un impact dans les parties ? Pour répondre à cette problématique, on va séparer la vidéo en deux parties. La première qui sera une partie débutant et la seconde qui sera une partie utile pour de nombreux joueurs déjà avancés sur le jeu. Allez c'est parti ! La première chose à faire, et on ne vous le répétera jamais assez, c'est d'être dans les objectifs, que ce soit en défense ou en attaque. Ça ne sert à rien de traîner autour du point, dans la forêt ou au milieu des prairies. Pour avoir un gameplay actif qui va avoir un impact sur la partie, il faut se positionner sur le point et tuer des ennemis sur le point. En plus d'avoir un impact sur la victoire de votre équipe, la défense et l'attaque de points vous rapportent du score supplémentaire. 10 points pour un kill en attaque, 20 points pour un kill en défense et environ 50 pour une neutralisation, pareil pour une capture. Et qui dit plus de points, dit plus de crédit et plus d'expérience sur vos rubans et sur vos personnages. Pour cela, il vous faudra un personnage d'enfanterie avec une norme facile d'utilisation sur les points. A courte portée, je recommande la MP40, la Thompson ou la PPS43, voire la PPSH41. Métrailleuse Johnson, MG34 ou DP28 feront également très bien l'affaire. Pour un joueur peu expérimenté, ce sera le meilleur moyen d'avoir un impact sans que cela ne demande trop de matériel ou un niveau de jeu très élevé. Un autre point important pour que cette technique fonctionne encore mieux est qu'il faut essayer de mémoriser les configurations des points pour savoir où se placer et où pourraient se cacher de potentiels ennemis pour les neutraliser le plus rapidement possible. Et où vous pouvez vous placer pour ne pas être trop exposé et pris pour cible par plusieurs ennemis à la fois ? Maintenant, passons à la partie avancée de la vidéo qui concerne des joueurs qui ont déjà acquis de l'expérience sur le jeu. Cet aspect sera un peu plus difficile à mettre en place et demandera très certainement du temps pour être bien maîtrisé. Donc pour avoir un impact sur les parties à plus haut niveau, il faut tout d'abord essayer d'infliger une pression constante à l'équipe adverse. Pour cela, il faut que toutes vos actions aient pour but de mettre les ennemis sous pression, attaquer l'objectif, harceler les chars, utiliser des APC bien placés, etc. Toutes les actions qui sont susceptibles de mettre les ennemis en difficulté sont les actions qu'il faut effectuer en partie. Pour cela, il faudra avoir un gameplay actif et ne pas s'égarer dans la forêt ou dans la prairie. Attention ! Il est possible que selon la situation, il faille laisser le jeu se calmer pendant quelques minutes avant d'endormir l'adversaire et reprendre l'attaque encore plus forte un peu plus tard. Un exemple pour ça. Imaginons que nous soyons sur une attaque ligne B, sur Ville, que notre équipe vient de prendre B4, alors avant d'attaquer au 2 où la majorité de l'équipe adverse se concentrera après la perte du point B4, il faut laisser la pression redescendre pour que les ennemis aient le temps de se disperser et de s'éloigner du point en pensant que la menace a disparu. Et c'est à ce moment-là qu'il faut attaquer très fort et remettre la pression aux adversaires en faisant passer un APC de l'autre côté du fleuve par exemple. Passons au second conseil qui est de faire ce que les autres joueurs de votre équipe ne font pas. Je m'explique. S'il faut détruire des chars, alors faites-le. S'il faut aller capturer le point, alors faites-le. S'il faut réparer les chars alliés, faites-le. Et s'il faut défendre le point, alors faites-le. Cela peut sembler un peu contradictoire avec le point précédent qui parle de mettre les adversaires sous pression. Mais il faut bien se dire que ces actions, si elles ne sont faites par personne, alors votre équipe ne tiendra pas debout. Ce qui signifie qu'il faut essayer au maximum de combiner pression sur adversaire et action d'équipe. Pour parvenir à faire ce dont votre équipe a besoin, il vous faudra du matériel et des personnages adaptés. Assaut, défense, anti-chars, anti-air, mécanicien, conducteur d'APC et j'en passe. Personnellement, je recommande un personnage polyvalent, assaut, défense, mécanicien, APC. Pour cela, vous pouvez utiliser la configuration que je joue ou l'adapter à votre faction. Nous verrons comment faire des fantassins adaptés à toutes les situations dans le prochain tuto. Il n'est pas facile d'analyser les parties pour voir ce qui doit être fait. Cela s'apprendra avec le temps. Mais il faudra fournir un effort pour y arriver. Comme l'a dit Ezio73, je vois plein de vets qui ne savent pas encore ce qu'il faut faire pendant les parties. On remarque que certains vets, eux aussi, ont du mal à effectuer les actions que les autres joueurs ne font pas. Donc surtout, si vous voyez que vous n'y arrivez pas, ne lâchez pas l'affaire, persévérez. Cela viendra naturellement au bout d'un moment. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo tuto qui, je l'espère, vous aura autant aidé qu'elle vous aura plu. Deux prochaines vidéos sont prévues dans le même genre pour continuer la série tuto avec Crouton. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Cela fait toujours plaisir. Je vous fais plaisir de vous revoir une prochaine fois. A plus. Musique